Sœur Claire, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il est la vie, que nous sommes les sarments, et que sans Lui, on ne peut rien faire. Sans Lui, on ne peut pas porter de fruits, et c'est ce qu'il nous dit et répète dans ce texte, où il nous invite à demeurer en Lui, et Lui en nous. C'est dans Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8, Jean 15, 1 à 8, où Jésus dit « Je suis la vraie vigne, je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. » Cette image de la vigne est courante dans la Bible, et il y a en particulier de mauvaises vignes, ou soit de mauvais vignerons. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est la vraie vigne, et que le seul vigneron, c'est le Père. On a par exemple la vigne mal gardée, du Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6, où il est dit « Ma vigne à moi, je ne l'avais pas gardée. » Une vigne mal gardée. La fin du Cantique des Cantiques rappelle, ou annonce ce que dit Jésus ici, à savoir que le vrai vigneron, c'est Dieu. Fin du Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 12, « Ma vigne à moi, je l'ai sous les yeux. » La vigne, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu, c'est Jésus, c'est nous aussi. Dans le prophète Isaïe, au chapitre 5, là c'est vraiment une vigne qui ne répond pas à sa vocation de vigne, qui est de donner de beaux fruits pour faire du bon vin. Une vigne soigneusement plantée par Dieu, qu'est-ce qu'elle donne ? Alors du verju ou du mauvais raisin, du mauvais vin, tout ce qu'on peut dire. C'est au chapitre 5 d'Isaïe, verset 2, « Il, c'est celui qui avait planté la vigne, il attendait de beaux raisins, elle donna des raisins sauvages. » Résultat, ça va donner du vin, du mauvais vin. C'est pour ça que Jésus qui vient récapituler toute l'histoire de l'humanité reprend cette image de la vigne et du vigneron. Et si lui est la vigne, nous sommes les sarments. C'est-à-dire que nous devons adhérer à lui, nous devons être attachés à lui, si nous voulons porter du fruit, parce que telle est notre vocation. Porter du fruit, ça veut dire répondre à sa vocation en participant à l'œuvre de création comme Dieu nous le demande. Porter du fruit. Quels fruits ? C'est très simple, c'est des fruits qui vont nous venir du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit qui sont énumérés au chapitre 5 de l'Épître aux Galates, que je ne vais pas relire maintenant, ils sont très nombreux. Galates 5, 22 et suivant. Quels sont les fruits que nous devons porter ? Les fruits du Saint-Esprit. Les fruits que nous suggère, que nous donne l'Esprit Saint. Ensuite, Jésus dit au verset 4 « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. » On a un, deux, trois, quatre, cinq, six fois le verbe « demeurer » dans ce passage. Demeurer avec l'idée de durer, de patience, de s'installer avec constance dans la présence de Dieu. C'est-à-dire dans l'intimité trinitaire. Puisque Jésus demeure dans le sein du Père, c'est dit au début de Saint Jean, et que nous on est invités à demeurer en Jésus comme lui demeure en nous. C'est magnifique, c'est une invitation vraiment à être complètement plongé dans l'amour divin. Et si on est plongé dans cet amour, alors les fruits que nous avons à donner, selon l'Esprit Saint, nous les donnerons. Il est question aussi de, ça c'est au verset 2 et 3, je reviens un petit peu en arrière, d'une vigne émondée. Le grec parle de purification. On traduit par émondée parce que purifier une vigne, bon, on ne voit pas trop ce que ça veut dire, mais c'est vraiment le mot catareille, purifier. Et le Seigneur dit déjà au verset 3, « Vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai dite. » La parole de Dieu nous purifie dans la mesure où elle est un glaive, comme il est dit par exemple dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17. « Recevez le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui reçoit en vérité la parole de Dieu, reçoit en même temps le discernement pour faire les choix qu'il a à faire, pour abandonner ce qu'il a à abandonner, c'est-à-dire les parties du sarment qui sont stériles, qui ne vont rien pouvoir donner. » On les laisse tomber, on se laisse émonder pour ensuite porter le fruit que le Seigneur nous demande de porter. C'est pour ça que la parole émonde et qu'elle purifie. Et ainsi, on pourra porter du fruit. Et puis, je saute au verset 7, où Jésus dit, « Ce que vous demanderez à mon Père, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, » enfin, les paroles qui émondent, qui purifient, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » C'est là qu'on a vraiment besoin de toute la parole de Dieu pour comprendre ce qui est dit ici. Parce qu'il y a plein de gens à travers le monde qui demandent des choses qu'ils veulent et qui ne les obtiennent pas comme ils les veulent. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que la grande demande, c'est celle dont il est question dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 13. Et ça, c'est une demande qui ne nous est jamais refusée. Tout le reste dépend de cette demande-là et de la manière dont on reçoit le don du Seigneur. Luc, Évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 13. « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui l'en prient ? » Demander, ça veut dire demander que la volonté du Seigneur se fasse en nous et dans les autres. Sa volonté, c'est que nous recevions l'Esprit-Saint. « Si nous demandons l'Esprit-Saint, si nous désirons demeurer en Lui comme Lui demeure en nous, alors vous l'obtiendrez, dit le texte, nous l'obtiendrons. » Si on est immergé dans le mystère trinitaire, le Seigneur viendra nous donner de porter tous les fruits que nous avons apportés, de vivre notre vocation, et de ne pas être stérile, et de devenir disciples, parce que c'est comme ça que se termine l'Évangile. « Vous porterez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Sœur Claire, merci.